Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La rondelle passée vers le filet. Le tir, on vient de frapper le poteau. C'est Eric Stone. Bien, on a voulu assumer la réplique très rapidement. Mais on s'est buté au métal du côté des Panthers. La rondelle pour Aaron Egblad. Egblad en vote du côté gauche. La passée pour Matthew Ketchuk. Ketchuk remet du côté droit. Slayvon légèrement accroché. Disque derrière. Forsling avance. Le tir et le but! La rondelle a dévié. Bien, les Panthers répliquent aussitôt. Ils sont revenus à l'attaque. Le poteau du tord les parle à suite. Slayvon qui a la rondelle. Le revirement en plein centre de la patinoire. Forsling qui va changer son angle de tir. La rondelle qui est déviée. Face en tentant de bloquer le tir. La rondelle va se retrouver derrière Ranta. Mais ce qu'on va regarder ce soir, ce n'est pas vraiment le rythme de jeu. Donne le verdict à Jean Hébert. Et écoutons-le. Pas de but. Dégagement. La rondelle qui frappe Ketchuk au passage. Descente de Stong. Veux déborder Bennett. Cherche à revenir. Prend un tir et la rondelle a été bloquée par Bobrovski. Profondément dans la zone des Hurricanes. Slayvon se retourne. Dégage. La rondelle se rend jusqu'à Bobrovski. Il va d'une face devant. Verhege qui perd la rondelle. Starlet Disque. La passe. Le tir arrêt. Deux fois Bobrovski au débat de Martin Huck. Tout ça en infériorité numérique pour la Caroline. Proffes de France avec son frère. Jordan et Mark qui étaient là pour l'obtention du disque. Duclerc devant. Ondelle transportée par Verhege. Attention à Montour qui reçoit la fin. Et l'arrêt de Ranta. Il a été très bon. Dégagement par la suite. White se déplace légèrement accroché. Il a sûrement trébuché alors qu'il voulait se dégager de Drury. C'est acheté plus loin. Goudas revirement. L'attaque de McCann. La passe derrière. Drury le tire et le but. Jack Drury fait 2-0 Caroline. Le territoire. Regardez Goudas ici qui s'amène. Tranquillement. Côté Robert. Il tente de remettre la rondelle en zone neutre. Belle réaction de McKenzie McCann pour intercepter celle-ci. Remet derrière à Drury qui... Il n'y a pas de but. Deux buts refusés jusqu'ici dans ce match numéro 2. Et Barkov en va devant. Une rondelle pour Ekblad. Ekblad attendu par deux joueurs. La pancette du clair. Le tir. Et Ranta a regardé derrière lui. Il avait immobilisé. Tombe sur la rondelle et immobilise finalement. Une hésitation. La part de Ranta. Pendant la pause, les joueurs se regardent d'eux-mêmes. Et le discours est venu des joueurs. Je suis certain qu'on va avoir une bien meilleure équipe des Panthers en deuxième période. De Bobrovski sur cette déviation de Postachny. Sam Bennett décide de lever la rondelle. Disque stoppé par Ranta. Sûrement pas commode. Comme geste de la part du gardien. La rondelle qui revient sur la rampe. Ketchuk intervient. Barkov est là. Tire de loin. Barkov. Oh, quelle feuille de tir de but! Alexander Barkov. Qui à la ligne bleue va repérer Barkov. Et la passe, elle est parfaite. Barkov avait échappé à l'attention de tout le monde en zone défensive. Et que dire de cette fin? Les mains de Barkov sont magiques. Et il va réussir à loger la rondelle côté... Et les Hurricanes également incapables de marquer lors de deux avantages numériques. A-haut qui s'avance. Passe transversale. Le tir et la rondelle bloquée par la jambière gauche de Bobrovski. A-haut. Voici Jarvis. En bas derrière. Le tir de loin. La rondelle a été bloquée. Reinhardt se dépasse. La rondelle est pour Lundell. Lundell contourne le filet. Lundell toujours. Laissé à Egblad. Le tir, ça a été bloqué. De l'enclave, la rondelle est libre. Oh, c'est un revirement. Rondelle frappée à la volée. Et un tir, l'arrêt de Raanta. Les Panthers démontrent pourquoi cette équipe a gagné huit de ces neuf derniers matchs. On domine présentement les Hurricanes. Metchass, la passe vers Drury. Drury entre du côté droit. Lance le disque plus loin. Stachny. Drury récupère la rondelle. Drury envoie la rondelle derrière. Le tir de loin, c'est bloqué. Le retour devant. On rate une belle occasion. Mackenzie McIkern. La rondelle ensuite de l'autre côté. Colin White ne peut dégager. Une rondelle qui revient à McIkern. Gordon Stahl ensuite. Passe rapide. Metchass. Metchass la fête. Se défaite Barkov. Enfin, transversal de tir. Quel arrêt! Bobrovski! Avez-vous vu ça? Dans l'histoire, l'équipe qui a gagné un match en quatrième période de prolongation a gagné la série 12 fois sur 14. Alors, est-ce que ce sera à nouveau le cas avec les Panthers? On va surveiller ça de très près. La passe devant. C'est intercepté. On demeure dans le territoire des Panthers. Rondelle derrière. Metchass qui joue bien. Il a été solide. Là, on donne le dévi. Oh, et là, Stahl, du revers, va revenir devant. Le tir arrête Bobrovski. La zone est par la suite. Le chemin est libre pour Jordan Stahl. Et c'est Montour qui se fait prendre. Il n'y a pas si longtemps, deux mois à peine, il jouait sur le quatrième trio. Et là, de le voir avec Bennett et Ketschak, il a une complicité. Stahl. Le tir et la rondelle bloquée par la jambe à droite de Bobrovski. Duclair ensuite. Et Duclair en voie devant. On va montrer une séquence de jeu où Terry Veynan avait l'opportunité de capter cette rondelle avec la main. Il a laissé filer. Et une rondelle bondissante. Le disque est dans le coin de la patinoire et Brady Shea qui va récupérer. On va le conserver. À nouveau, ce sera Shea. Passe pour Pesci. Pesci en voie devant. Le jeu s'ouvre. Et ce sera un deux contre un. Stahl. Martin Hook. Stahl. Le tir. Arrêt. Et il n'y aura pas de retour. La rondelle bondissante. Duclair repart. Duclair entre. Tente la feinte. Bon jeu défensif de la part de Burns. Et Slavin à la rondelle. Rennes. Bonne pression de la part de Lundell. Revirement. La passe devant. Wout la feinte. Oh, il va rater le filet. Tout ça à la suite de revirement. Goudas tire de loin. Mise en échec de la part de Stahl. Forsling est là. Televainen également. Forsling vers Barkov. Barkov va dégager. On écoule les dernières secondes. Et devinez quoi. Pour un deuxième match de suite. On s'en va en prolongation. Là, la question est de savoir. Combien de périodes de prolongation. On teste la limite. Un disque bondi. La rondelle qui revient. Le disque. Anichest a passé devant. Oh, il est devant. C'est Jordan Stahl qui peut déjouer le gardien Bobrovski. C'est venu bien près. Dans quoi, les 15 premières secondes de la période. Les Panthers veulent gagner rapidement ce match. Burns de l'autre côté. La rondelle qui bondit. La rondelle qui revient à Bennett. Bennett toujours. La passe. Une autre. Le tir. Et le but! L'homme des grandes occasions. Ketchak qui dit merci, bonsoir. C'est terminé. Les Panthers gagnent les deux premiers matchs en Caroline. Et comme il l'a fait au premier match, on quitte les gars, on s'en va. On retourne en Floride avec l'avance 2 à 0. On remporte cette mise en jeu. Il y a une pression qui est appliquée par le Rick Haynes. La rondelle se retrouve le long de la rampe. Il y a bagarre pour la rondelle. Burns voit le bâton de Slavin être engagé sous sa lame de patin. et ce qui permet l'ouverture devant le filet. Aucun des deux défenseurs des Hurricanes.